Le tout puissant Le tout puissant je ne sais pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais je suis content, Il y a des gens, donc je n'ai pas eu le temps de la maison, mais je n'ai pas eu le temps. Il a été déchiré par le temps. Il a été déchiré par la maison et il a été déchiré par le temps. Pour le temps, il a été déchiré par la maison. La vie est revenu sur le transfert de la vie. Il dit, il y a encore un peu de temps, notre frère, notre ami, notre cousin, notre oncle, notre tante, et puis notre enfant, il est propriétaire, il est le président, il est le gérant de sa propre société. Et ça prospère bien. Mais voilà, aujourd'hui, il y a de la faillite totale. Plus rien ne marche. De dette en dette, il y a plusieurs convocations qui courent derrière toi. Chaque fois, tu es en train de régler des contentieux, tu es en train de régler des problèmes au tribunal, tu finis en prison peut-être. Oui. Pourquoi est-ce que tout cela doit arriver ? Toi, un agent de l'État, pourquoi est-ce que chaque fois, tu dois être en train d'être sommé par la hiérarchie ? Pourquoi chaque fois, tu dois être en train d'avoir des problèmes dans ta carrière ? Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu viens chez Taravnambou, ou tu es à l'étranger, ou tu es très loin de notre siège, tu peux nous contacter par les contacts, tu peux nous téléphoner par les numéros qu'on va laisser à la fin de l'émission X-Men. Et on te consulte, on consulte sur ton aura, et on te dit ce qui ne va pas, ce qui cause la faille de ton entreprise, ce qui est à la base de ce échec monumental que tu es en train d'avoir. Toi qui n'es pas n'importe qui, toi qui es comme un arbre, vraiment vêtu de feuilles, mais aujourd'hui, tu es dépourvu de toute ombre, et plus personne ne vient auprès de toi. Tu as perdu ta vigueur, tu as perdu ta notoriété, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu te rapproches de nous, tu nous contactes, et puis on consulte le face, le raf, et puis on te dit ce qui ne va pas. Et puis automatiquement, ta vie change, ton entreprise va encore fleurir, tu vas encore prospérer. Tu vas commencer par découvrir davantage, ta clientèle qui t'échappait déjà. Et puis, ta vie va changer automatiquement. Il n'y a pas autre magique qui se fait, c'est le fa, c'est l'oracle d'abord. Mais en France, nous avons un espace, tout a étéierungs par tout à fait. Et notre propre 높u, nous pouvonsắmmer que nous. Est-ce que c'est nous, investissions partout en Ontario, s'ils ontment identifié sur face que, et Sprit, cela s'étudie mon amour, qui est tout de fait, nous avons accès de tous les personnes. Non, ça, très mal étant donné que nous, nous a provides une condition de enf Breath ещё, mais, pour nous, on a beaucoup un sont à dire que nous, nous avons plus Maxwell qui est très upfront. comme nous je n'en parle à desgehons partout comme on l'aussi Marie-Christine Dada Konambou est en train de dire quoi ? Il dit que toi qui es jeune, tu es déjà diplômé. Tu as les qualités qu'il faut pour avoir un emploi de ta vie. Tu sais, l'homme vit de passer au travail. Quand tu t'apprends un travail en main, ta vie doit être misérable. Puisque tu as besoin de plusieurs choses, mais tu ne peux pas les satisfaire. Le travail est important. Mais toi, tu as déjà le diplôme qu'il faut. Tu as ouvert ton atelier. Tu as étudié. Tu as ton diplôme. Mais on n'a pas encore. Tu n'as pas encore l'emploi qu'il te faut. Tu as cherché partout. Tu as tenté les concours. Tu as tapé à plusieurs portes, mais qui ne sont pas ouverts. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Viécher, véritablement. Rapproche-toi de Dada Gouambou. Contacte Dada Gouambou. Il consultera. Il te dit ce que tu dois faire. Tu le fais. Et puis ton atelier va prospérer automatiquement. Toi qui as ouvert ton atelier, tu ne trouves pas de clients. Tu vas commencer par en trouver. Toi qui as étudié, tu as de gros diplômes. Mais tu es le plus misérable. De tous tes amis. Alors, viens. Rapproche-toi de Dada Gouambou. Il consulte le fait. Il te dit. Puisque, on a parlé de toi quelque part. Il y a un mauvais esprit là. Qui a capté ton nom. Et qui l'a gardé. Automatiquement, tu ne vas commencer par sentir les choses en toi. Plus rien ne va. Puisqu'on a cité ton nom. Là, on ne doit pas le citer. On a parlé de toi. Là, on ne doit pas. Et ce n'est pas que celui qui a cité ton nom aussi. Je sais. L'esprit mauvais peut être localisé sur un carrefour. Ça peut être sous un arbre. Et il fait chaud. On est là. On est en train de parler. Le vent qui circule a l'esprit mauvais avec lui. Et puis on dit. Telle personne. Et puis automatiquement, l'esprit mauvais garde le nom là. Peut-être que c'est toi. Pas à ma chance. C'est toi. Et c'est pourquoi tu ne prospères pas. C'est pourquoi tu n'as pas le bonheur qu'il faut. Viens chez Darabemangou. Rapproche-toi de Darabemangou. Contacte-le. Et tu as vu, change. Merci. 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 mais j'ai un acte importante pour faire de nos parents il faut savoir que ce sont des bonnes parents et les enfants qui font des choses nous disons, il faut se protéger il faut se protéger il faut se protéger nous devons être très bonnes et comme cela vous comprennent en étant donné un grand problème lorsque nous avec nous sommes nous sommes à faire des choses où nous avons écrit et Swahibou, qu'une fois la Corée de l'aise dit, qu'il arrive avant de la mogou, qu'il arrive qu'elle a une voix, qu'elle ne naît pas. Donc, si l'on essaie, qu'il arrive qu'elle a une voix, qu'elle a des femmes. Elles ont un peu à la voix, elles ont un peu à la voix. Elles ont un peu à la voix. Pour le faire ces moments, nous avons un petit peu de goste, à voir les gens qui ont pu parler de la Christe, c'est qu'il fût pas de la Christe dans notre famille, le tour de la Christe, qu'ils font Montréal. Pour nous, nous avons dit que, nous cintons des gens, nous avons la meilleure manière, nous en faisons des gens! Nous nous avons que nous en faisons des gens! Nous venons ici, nous venons des gens ici, C'est ce qu'il y a dans le monde. Car les gens ne se font pas de erreur. Ils ne se font pas de nyongrois, mais ils ne se font pas de réglages. Ils ne font pas de réglages. Ils ne font pas de réglages. Ils ne font pas de réglages. Dara Donabou nous séduit souvent avec ses exposés sur la crise, puisqu'il sait de quoi il s'agit quand on parle de la sorcellerie. Beaucoup de personnes vont dire, j'en aime, j'ai toujours entendu parler de cette sorcellerie-là, maintenant on ne parle pas de sorcellerie, mais nous sommes en Afrique et leurs réalités sont différentes. Quand vous êtes en Europe, les réalités de là-bas sont aussi différentes. Quand les gens se sont mécontents là-bas, ils prennent leur âme et puis ils te tirent dessus. Mais en Afrique ici, quand quelqu'un t'en veut, il passe par d'autres moyens qu'on appelle la sorcellerie. Ici, nous n'avons pas de bombe atomique, mais nous avons la sorcellerie et les gens sont capables de l'exploiter pour te ruiner. Les sorciers ne sont pas des gens ordinaires, non, ils ont un autre monde dans lequel ils vivent. Ils n'ont pas deux yeux comme nous, les sorciers, eux, ils en ont quatre. Et ils sont capables de prédire, de prévoir tout ce qui se passera dans ta vie. Et ils sont présents à tous les carrefous de ta vie. Toi qui ne sais pas, tu dis, ben, allez, qu'est-ce qui me concerne après ce qu'on dit là ? Toi qui ne sais rien, tu ne sais pas qui te contrôle. Donc là, tu as préparé ton dossier que tu veux aller déposer pour l'obtention d'un emploi. Mais les sorciers, eux, ils sont ceux-là qui vont réceptionner le dossier. Puisqu'eux, ils savent dire que telle personne s'en va à tel endroit, ils sont informés, ils ont les radars partout. Ils s'asseillent là, dans le bureau, toi, tu viens, tu leur remets ton dossier. Ne sachant pas qu'ils sont aux sorciers que tu aimerais de remettre le dossier. Ils vont ranger ça, ils vont jeter ça aux oubliés. Ce sont les sorciers. On dit, tu as une femme, tu veux qu'elle tombe enceinte, tu la couches toutes les nuits, elle t'enjante toutes les nuits, mais elle ne tombe pas enceinte parce que les sorciers sont allureux. Les sorciers, les sorciers, on ne finira jamais de parler de l'homme, ils sont en Afrique. Donc, venez auprès de Dara-Gonabou, vous qui avez ces problèmes-là, vous dont la vie a été, toujours contrôlé par les sorciers, venez auprès de Dara-Gonabou et de son papa, vous aurez la solution à vos différents problèmes. Toi qui te couches la nuit, tu dis que tu dors, mais tu ne dors pas, tu rêves, tu te trouves en train de pousser, c'est pas quelqu'un, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, et puis peut-être c'est un sympa qui te poursuit, peut-être c'est un beur qui te poursuit, peut-être c'est un oiseau qui vient chanter sur toi, sur toi, toute la nuit, peut-être que c'est un chat qui myone partout, et bien c'est la sorciers, tu dois savoir qu'il est en guisson, tu viens chez Dara-Gonabou, toi dans le sommeil est tombé chaque fois, tu viens chez Dara-Gonabou et on consulte le pas, on te dit ce qu'il te faut, fais les buts, ces sorciers là sont rangés automatiquement, puisque quand nous avons notre pomme de main, il y a encore le revers de la main, il y a des choses qui sont aussi présentes en Afrique qu'ici, qu'on peut exploiter pour les contre-caler automatiquement, puis quand ces sorciers là, voient ces choses là automatiquement sur toi, sache que tu es protégé, tu es dans une vibration qui les dépasse largement, et puis, s'ils ne sont pas faits, ils vont même mourir automatiquement, donc, mais quand tu ne viens pas chez Dara-Gonabou, tu vas dire, j'ai déjà tenté plusieurs fois, j'ai été chez telle majesté, j'ai été chez telle torbé, et telle personne m'a dit à faire ceci, mais je vais y avoir une solution, viens chez Dara-Gonabou, viens chez lui, et puis, tu vas voir qu'autre, ta femme va tomber aussi, tu vas voir, tu auras l'emploi de ta vie, parce que les sorciers, ils sont capables de tout. moi, la pollution qui est ici, mesdames, quand un sorcier te poursuit, ben, le sorcier là est capable de te créer un autre vlogs-là, et qui te réceptionnera, ben, oui, toi tu ne sais pas, quoi. ce que je veux dire, si je veux dire, si je sais pas, mais quand tu jouas avec moi, caisse comme une île, je veux dire, c'est-à-dire, tous les autres voies, eux qui ont fermé les clients à pouvoir prendre l' système de défense, il s'implomρέse, et finir les clients, comme on va faire des impacts d' Costae, mais surtout je ne suis pas m'acheter à cette situation et ceux qui ne l'ont pas en train deeki. La vie est la vie. Il n'y a pas de vie. Il ne faut pas s'éloigner. Dada Gwemambou dit que comment est-ce que les fonciers sont capables de te créer un état de l'amour? Tu veux aller chez ta vallée ou de rue, mais le foncier viendra à la personne d'une autre personne et tu dis « Ah non, toi tu vas ouvrir comme ça, ne vas pas là-bas, hein? » Tu vas dire comme ça, reste chez toi alors que ton sommet te l'a. Chaque fois que tu déposes de l'argent chez toi, tu recomptes et tu vois qu'il y a une grosse quantité, une grosse partie qui est portée de distance. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de tout cela? Ce sont les fonciers. Tu as ramassé une tontine. Et puis, ce que tu as étudié à l'air pour faire, tu ne sais pas, c'est l'heure des fonciers. Viens chez Dada Gwemambou automatiquement là. Et puis ta bébé, si tu sais réellement que ce sont les fonciers, viens chez moi. Mais comment tu vas le savoir quand tu ne viens pas chez moi? Tu ne pourras pas le savoir parce que tu vas parcourir tous les quartiers du monde entier. Tu vas parcourir toutes les églises. Tu vas à l'église, tu pries tout le matin jusqu'au soir. Mais tu vas oublier quelque chose. Quand tu as perdu ta clé, ce n'est pas avec la prière que tu vas défoncer ta porte. Quand tu trouves un serpent aujourd'hui, ce n'est pas avec la prière que tu vas le tuer. Tu dois d'abord t'amener du bâton ou de l'objet métallique pour pouvoir tuer le serpent. De la même manière, si tu perds ta clé, tu vas te défoncer. Tu ne peux pas rester là à prier. Viens. Même si tu es craintier, viens. Puisqu'il faut d'abord être vivant avant d'attourer Dieu. Il faut être en bonne santé avant d'aller à l'église le dimanche et prier Dieu. a des criatrices. Il me dit qu'il est wine. Je vais faire comme ça chez moi. Je vais te donner la paix que tu veux. Puisqu'il nous a donné du pouvoir, n'est-ce pas ? Tout le monde est là né. Il m'agit de d'une était vieille ennemie. мотрatie de la lune, un acte général où il disaitetzen, les signes de Dieu ont mises au prison Une date de sa femme, Dieu a signé son père. mais ils ne devaient pas être éloignés. 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 D'Arabou Mamou dit que toi qui es chaque fois au tribunal parce que quelqu'un te doit quelqu'un te doit une grosse socle d'argent et il ne te paye pas. Mais viens chier moi ! Tu n'as plus besoin d'aller au tribunal. Lui-même va te rechercher, il va t'appeler au téléphone et vous dire viens prendre ton argent automatiquement. Il y a des pratiques qui se passent. Qu'est-ce qu'il y a en train de bloquer cet argent-là qu'on ne t'a pas encore payé ? C'est peut-être une main invisible. Tu viens ou consultes et puis on prépare la chose qu'il faut. Automatiquement on te donne la solution que tu dois avoir. On te fait un paix, on te fait ceci, on te fait cela. Et automatiquement tu n'as plus besoin d'être tout le temps au tribunal. Ou tu es en prison. Tu es en prison. Et puis on n'a jamais du surcontent en situation. Que tes parents me contactent. Que tes amis viennent chez moi. Que ta femme vienne me voir. Et là, je leur fais les pratiques qu'il faut. Et automatiquement tu es libéré là-bas. La libération est d'abord spirituelle. Avant d'être physique. Quand spirituellement tu es en prison, alors tu ne peux pas être physiquement libre de mouvement. Non. Quand spirituellement, la somme qu'on te doit à l'air bloqué quelque part, alors de façon matérielle, tu ne peux pas être tenu. Il faut une libération spirituelle. Donc viens chez Dalabou Mabou. Et puis on te donne ce qu'il te fait. On te fait ce qu'il te faut. Et puis tu as la satisfaction ce qu'il te faut. Merci. Sa Majesté dit que souvent beaucoup d'hommes ne sont pas capables de s'approcher de leurs épouses. La nul quand madame te dérangeant parce que tu es sexuellement faible. Viens chez Dalabou Mabou. Tu as la solution ? Fouca-fouca. Fouca situation. Tu vas être homme. Tu vas être venu. Tu vas te rapprocher une fois, deux fois. Quatre fois. Cinq fois, six fois de ton épouse automatiquement. Et puis elle-même va sentir la différence. Quand ton épouse ne tombe pas enceinte. Quelles que soient les complications qu'elle a. Viens chez Dalabou Mabou. Et puis elle va te faire un joli bébé. Merci beaucoup. Enchaînez-moi. 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 Tu l'aimes. Et puis nous sommes du gros d'homme et du beau avion. Ben nous t'en gagnons. Bien nous voir. Enchaînez-moi. 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 Merci.